L'établissement français du sang connaît actuellement une baisse record des prélèvements et du nombre de donneurs. Nous sommes depuis le début de l'année dans une situation difficile, dans une situation inquiétante, dans le sens où depuis le mois de janvier, on a un nombre de donneurs qui diminue, et surtout un nombre de prélèvements qui diminue, puisque entre le 1er janvier et fin mai, on a atteint le chiffre de moins de 9% de prélèvements, ce qu'on n'avait encore jamais connu dans le département. Fort heureusement, avec le mois de juin, on a rebasculé un petit peu dans le positif grâce à la journée mondiale du don du sang. Mais bon, c'est un événement ponctuel. Ce n'est pas ça qui va nous faire récupérer tout le manque de prélèvements qui a été accumulé sur les 5 premiers mois de l'année. Si les 3 dernières années étaient en nette progression, avec 16 000 prélèvements atteints, aujourd'hui la situation est beaucoup plus critique, car les besoins de sang ne cessent d'augmenter. On est à peu près à plus de 4% de besoins en sang qui augmentent chaque année au niveau national. Donc du coup, on n'est plus à 16 000 dons par an en besoin, mais on arrive à 16 500 et l'année prochaine encore un petit peu plus. On ne va pas arriver à nos 16 000 dons cette année, si d'ici là on ne réagit pas. Donc du coup, il est évident qu'on s'inquiète et puis surtout on se dit qu'il faut tout de suite réagir. Le FS veut sensibiliser le public au maximum pour trouver de nouveaux donneurs. A la rentrée, l'établissement envisage un projet avec les collégiens du département, afin qu'ils organisent eux-mêmes une collecte et recrutent les adultes qui les entourent. Maintenant vraiment, on compte là-dessus parce qu'en fait les entreprises ça devient difficile. On essaye, nous après, quand on va dans les villes, on essaye d'ouvrir le vendredi soir, le vendredi après-midi, le samedi, on essaye d'aller vers les gens au moment où ils ne travaillent pas. Mais bon, malgré tout, ça reste malgré tout quand même très difficile. Le don du sang est accessible à tous, de 18 ans à 71 ans. Les plus méfiants peuvent venir voir comment se déroule un don à l'EFS avant de se décider. Il y a longtemps je voulais le faire et puis ce qui m'a motivée, c'est que ma fille le faisait déjà depuis pas mal d'années. Et puis un jour je me suis décidée, voilà, ça a commencé comme ça. Et maintenant je viens assez régulièrement. C'est nécessaire, je me dis qu'un jour j'aurais peut-être moi aussi besoin et c'est tellement facile à faire et pas contraignant qu'il n'y a pas de raison de ne pas en donner. Le prélèvement ne dure que 5 à 8 minutes. En tout, il faut compter 45 minutes pour un don, avec l'inscription auprès de la secrétaire, la visite médicale et la collation après le don. Merci d'avoir regardé cette vidéo !